Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alors, on est revenus au pays ? Oui, oui. C'est Alain ou Jacqui ? C'est Jacqui. Alain, c'est celui qui est à Bordeaux. Lui, il est à Paris. Ça m'a assez bouleversé. Et ça m'a surpris de voir tout le contenu, tout ce que j'ai mis d'assez autobiographique comme ça. À une heure et demie sur l'écriture, vous mettez souvent 10 ans de vie ou 15 ans de vie. Donc ramasser sur des personnages comme ça, d'un seul bloc, les personnages deviennent... Des fois, je me demande si ce n'est pas un peu trop. Et ça me touche d'être là. Il y a un vrai public, quoi. Il y a un vrai public de gens passionnés qui aiment venir, quoi. Et ça, ça me touche énormément. Ton père, il est revenu plus tôt que prévu. Il avait été blessé. C'est un film qui n'a pas vieilli. Ça m'interpelle vraiment. Je me demande comment j'ai fait, quoi. C'est ça. Mais c'est des films toujours qui sont faits chez moi, les trois, un truc, en urgence. Comme ça, donc je ne pense pas trop. Si vous voulez, je... Je fonce, je fais, et on voit après, quoi. Je suis content du résultat. Ça, fin de ces scandales ? Je suis un instinctif. Et parfois, j'ai des complexes. Je ne me fais pas assez confiance sur mon instinct. Et je veux être intelligent. Et donc, quand je tourne, je dis des choses, ou un dialogue, ou en général, je ne change pas grand-chose, mais, ou un plan. Il faut qu'on le note, parce que je l'oublie. Et quand je veux, après, des fois, je veux faire compliqué, il me remettait sur le droit chemin, entre guillemets, si vous voulez, pour que je fasse ce que j'avais écrit sur le scénario simple et direct, ce qui est ma force aussi, en même temps. Avant déterminable, ministre, MPD. Je n'aime pas travailler avec des acteurs, des petits professionnels. Donc, je voulais... Je m'étais donné la possibilité de rester deux mois après dix ans d'absence dans mon village pour revoir un peu les gens que j'ai connus, enfants ou jeunes, et qui étaient... pour voir un petit peu... Et j'ai trouvé ce qu'il fallait, au moment où il fallait. Parce qu'il y a une écriture et une phrase zéologie du Sud-Ouest que j'ai respectée. S'il y avait un mot ou un mot qui leur plaisait, je ne sais pas, ou une difficulté de le dire, je changeais. Mais ils ont tout de suite épousé les mots. C'était vraiment écrit pour eux, instinctivement. Le frère qui a vraiment un grand monologue, comme ça, à la lecture, j'en avais des larmes aux yeux, tellement que c'était juste. Ils étaient tous très très justes au départ. Et après, les imperfections de l'amateurisme, entre guillemets, me conviennent très très bien et nourrissent le personnage, nourrissent la réalité du moment, quoi. Ça, ça me parle assez, oui. Maintenant que tu passes à la télé, ils te réclament. Tous les enfoirés. Quand j'ai fait ce film, il y avait une très belle maison qui me plaisait beaucoup. Et j'ai demandé si la dame... Voilà, je vais acheter une maison. Et j'avais acheté cette maison il y a deux ans, maintenant, une dizaine d'années, un peu plus, parce que j'avais l'intention d'y écrire. Il y a un mal d'être qui me convient. Je suis assez bien dans le mal d'être, etc. Mais que je maîtrise mieux à Paris que moins à Marciac. Je pense que Marciac, l'enfance est toujours très très présente et ce n'est pas propulse à l'écriture. Bon, ce n'est pas français, ça. Enfin, bref. Mais ça ne propulse pas l'écriture. Donc je n'ai pas écrit, mais je l'ai gardé et j'y suis très bien dedans, dans la maison. Maman adore ça, les mystères. J'enchaîne comme acteur. Et au niveau de l'écriture, j'ai fait le choix de ne plus écrire. Il y a eu des urgences et j'ai dit ce que j'avais à dire. Et là, je veux voir comment j'évolue avec tous ces jeunes metteurs en scène. Ça me va, ça me va.